Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Arrêtez de crier, s'il vous plaît ! Je dois rester concentré ! On va mourir ! Pas question ! C'est un kidnapping ! Sous-titrage Société Radio-Canada Milou ! Où es-tu, Milou ? Bonjour, Jacques ! Ah, te voilà enfin, sacrippant ! Où étais-tu encore passé, hein ? Qu'est-ce que tu veux me montrer ? Bon sang, mais qu'est-ce que t'as vu à la fin ? Alors c'est ça que tu veux me montrer ? Calme-toi, Milou ! Tu as raison ? Elle est magnifique ! Ça, c'est sûr ! C'est une vraie caramelle ! Caravelle ? C'est bien ce que je dis, elle vaut 90 francs ! Milou, depuis quand t'intéresses-tu aux maquettes ? Ça ne se mange pas ! Je vous en offre 50 francs ! Marché conclu ! Et vous faites une vraie affaire ! Combien, ce bateau ? Ben, je viens de le vendre, jeune homme ! Je vous le rachète ! Je regrette, monsieur. Je ne souhaite pas du tout le revendre. Écoutez, je suis collectionneur. Je vous offre le double du prix que vous l'avez payé. Je suis désolé. Ne soyez pas stupide, jeune homme. Ça suffit ! Du calme, Milou. Nous nous sommes tout dit. Au revoir, monsieur. Comme c'est étrange. Cette maquette attire bien de la convoitise. Je commence à penser que ce bateau nous cache quelque chose. Milou, qu'en penses-tu ? Je connais quelqu'un qui est un expert en bateau. Je peux vous le présenter ? Ah, oui. Merci. Allons-y. Ainsi, vous avez la licorne. C'est son nom. Trois mâts, deux ponts, 50 canons. Une vraie célébrité en son temps. La licorne ? Tenez, vous devriez lire ça. La licorne. Le capitaine de la licorne, François de Haddock. Le capitaine de la licorne, François de Haddock. Il a coulé la licorne ? Pourquoi ? Pourquoi a-t-il envoyé son propre navire par le fond ? Ce n'est pas écrit. L'histoire n'est jamais complète dans les livres, jeune homme. L'histoire est dans notre sang. Quel étrange dessin. On dirait qu'il y a un... Je le prends. Merci, messieurs. Bonne journée à vous. On dirait que les mâts peuvent être tournés. Il y a quelque chose à l'intérieur de cette maquette. Sacré Milou ! C'est ça que tu avais senti, hein ? On dirait un genre de rouleau de papier. Un vieux parchemin. Trois frères unis. Trois licornes de conserve voguant au soleil de midi parleront. Qu'est-ce que c'est que ce char à biens ? C'est lui. Voleur ! Rendez-la-moi ! Revenez ici ! Au voleur ! Ce gredin a eu tout le temps de s'échapper. Milou, à toi de jouer. Il cherche le parchemin ! J'en suis sûr ! On est sur la bonne piste. Pourquoi s'intéresse-t-il au... Château de Moulinsard. Aimez-je l'oiseau ? Ce n'est peut-être pas la peine de sonner, hein ? Il est en train de rentrer chez les oiseaux. On fait quoi, Alan ? On ne fait rien, pour l'instant. Ce parc est immense ! C'est trop risqué par là. Il faut trouver un autre accès, Milou. Il doit bien y avoir un autre accès. À une piste ? T'as trouvé quelque chose ? Alors, qu'est-ce que tu l'as ? Bien, un gamin l'a acheté juste sous mon nez. On l'a récupérée, et rien à l'intérieur. Le gamin a déjà découvert le parchemin, c'est sûr. Hmm. Allons-donc la remettre à sa place. Et puis, on avisera plus tard. C'est bien l'homme du marché ! Il faut qu'on remette la main sur ma maquette. Tâchons de la rejoindre. Encore coincé ! Eureka, Milou ! Suivons-le ! Les rats savent toujours comment entrer. Il nous guidera. Ils connaissaient bien l'existence des parchemins. Allez ! Tu as senti quelque chose ? Vas-y ! Milou ! Je ne peux pas te suivre ! Trouve-moi un accès, Milou ! Je tâche de m'ouvrir ! Je tâche de m'ouvrir ! Je tâche ! Je tâche ! Je tâche ! Hein ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? bait-moi ! Il a pris depos fazer de seulser ! Tu continues ? Tu te suis ! Tu es là ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501